voilà donc vous avez dû voir je pense pas si c'est très important je ne crois pas parce que la guinée n'est pas une sous préfecture de la france c'est ce qu'on dit on s'en fout des félicitations de macron ou quoi que ce soit c'est ce qu'on dit ou c'est ce qu'ils disent donc on va partir sur cette base mais tout géré-t-il est que j'en avais parlé la fois dernière quand il n'y a pas eu de lettre de félicitations donc je pense que c'est logique est correct de faire un petit aperçu sur sur les deux courriers quoi donc voilà en gros moi dessus on peut pas dire que les courriers sont faux je ne pense pas je ne crois pas que ce soit faux je pense que ça vient de l'elysée ou de matignon là où ça se passe là mais il ya des petits détails voilà déjà il ya beaucoup d'intervalles entre les deux dates j'espère que ça va puisqu'il ya une date bien entendu qui concerne alpha c'était le 30 novembre apparemment hier et concernant l'autre monsieur ouattara c'était le 11 novembre et cela ça fait un moment mais vous savez les courriers des chefs d'a guinée je ne sais pas mais normalement c'est cela il ya une équipe qui s'occupe de ça une secrétaire où il ya des gens qui s'occupent de cela donc en général tout est écrit tout est fait et puis on t'apporte ça tu lis si ça te convient quelquefois il ya des gens qui n'ont même pas il ya des chefs qui n'ont même pas le temps de lire ça c'est valable pour les directeurs ou les ministres ils signent voilà où quelquefois c'est déjà cacheté voilà ça ça dépend il ya des endroits n'y a pas de cachet c'est la signature voilà donc tout est déjà préparé mais ce que je remarque ici peut-être que vous avez remarqué vous allez voir si vous avez le courrier là bas et monsieur le président des deux côtés il ya monsieur le président sur tous les deux courriers monsieur le président chez alpha et chez ouattara mais chez ouattara après monsieur le président est juste à côté virgule il ya chair à la femme donc ça prouve que les deux il ya une certaine affinité ils sont beaucoup plus proches c'est normal ces deux pays ont souvent sont beaucoup plus proche que la guinée et la haie et la france ça on le sait ce n'est pas une nouveauté donc macron malgré qu'on lui a apporté la lettre déjà écrite parce que c'est comme ça on le fait on l'amène on prend certains critères certaines conditions comme les relations entre les deux pays où les deux chefs d'état c'est par rapport à ça qu'on écrit donc macron a quand même pris la peine d'écrire chair à la salle à avec un stylo c'est manuscrit ça c'est manuscrit et la date du 11 novembre 2020 ça aussi c'est fait à la main vous voyez ici là c'est tout petit petit c'est là là voilà c'est tout petit vous allez chercher ça là bas bien regarder parce que c'est des trucs tout petit et puis et en bas tout en bas quand on a signé au lieu de signer il a écrit avec toutes mes amitiés il a écrit ça en bas ça aussi ça à la main il faut vérifier les deux il faut que vous même vous regardez là bas je vous ai dit quelques fois vous regardez tandis que chez alpha à la fin il a écrit à vous virgule il a laissé comme ça il n'a pas il n'a pas mis de signe d'amitié d'affinité il n'y a pas trop ça entre eux et en même temps on sent que ce n'est pas important peut-être mais apparemment c'est important aux yeux de certaines personnes ça se sent vous savez sur les réseaux sociaux les médias un peu partout on a un peu tapé sur macron quoi oh il a félicité l'un il n'a pas félicité l'autre c'est pas normal c'est pas gentil c'est pas sérieux parce que parce que parce que donc c'était comme si on obligeait le monsieur pas comme si c'était nécessaire il faut qu'il le fasse il faut qu'il le fasse finalement il l'a fait à sa façon mais on sent sur la lettre que ce n'est pas la même affinité c'est pas les mêmes genres de personnes ils ont pas les c'est logique ça c'est tout à fait normal et à la fin il a écrit monsieur il a écrit emmanuel macron tandis que l'autre il n'a pas écrit emmanuel macron c'est à dire il veut valider que c'est lui si tu veux que moi je signe cette affaire là ah ouais j'ai signé laissez moi tranquille voilà j'ai donné et de l'autre côté encore il a mis son excellence monsieur alpha condé président de la république de guinée qu'on a créé chez ouatara il n'a pas mis cela parce que ouatara n'a pas besoin de ça c'est déjà validé depuis le début sans trop de bruit il l'a validé il l'a félicité entre les rapports qu'ils ont dans le contenu le fond et la forme ça dépend de la compréhension de chacun de nous certes mais il ya un peu de morale du côté de alpha il a fait un peu de morale il n'a pas l'air très content c'est ça la vérité n'a pas l'air très 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 content même si c'est pas important c'est vrai que ce n'est pas important ce n'est pas une sous préfecture de la france c'est ce que les gens disent mais bon il ya ils sont contents quand même que ce soit fait donc il a rappelé l'affaire de santé d'énergie d'éducation de toutes ces choses la paix et tout au début quand il a fait et le mot félicitations n'est pas marqué pas du tout chez alpha c'est marqué chez ouatara et il a félicité le fait que celui-là est tendu la main à comment on appelle ça à bedi et toutes ces choses donc il ya une forme de volonté de réconciliation chez ouatara c'est ce qu'il veut montrer il ya une forme de réconciliation le fond de la forme et de le fond est un peu la forme de du courrier c'est ce que macron veut montrer comme si ouatara lui il avait la volonté de la paix il a la volonté de la réconciliation il a tendu la main très très rapidement une chose qui n'a pas été fait en guinée et le fait de rappeler c'est un rappel c'est comme si bon tu veux que je te dise bon je te féliciter à ma façon mais je ne suis pas très content il ya eu trop trop de pression un peu partout dans les médias africains un peu partout les gens n'ont pas arrêté de parler de ça parce que je voulais dit tous les chefs d'état africain c'est comme ça c'est comme ça c'est naturel il faut que ça valide même si c'est indirectement ça les rassure c'est comme ça quoi voilà on a beau dire qu'on est indépendant mais on n'est pas indépendant ça nous fait plaisir de penser qu'on est indépendant mais on n'est pas forcément indépendant voilà donc le côté burkinabé de alpha dont j'ai parlé la fois dernière le côté aussi les gens n'étaient pas du tout du tout du tout content pourtant c'est la vérité c'est la réalité vous pouvez continuer à vous renseigner sa mère j'avais des petits doutes mais je me suis renseigné encore il paraît qu'elle est malienne elle est vraiment malienne c'est une vérité son père est vraiment moussi burkinabé sa mère elle est malienne ses deux parents sont venus ensemble c'est une vérité et quand il est parti après son élection quand il est parti au mali il a dit aux maliens renseignez-vous même auprès des maliens il a dit aux maliens ça avait fait un petit bruit à ce moment là que sa mère est malienne mais en guinée il dit que sa mère est soussou donc vous voyez c'est l'imposteur c'est à la vérité jouer sur tous les tableaux comme ça de cette façon par ici quand tu vas par là tu dis que ah c'est ça tu vas de l'autre côté toujours pour te faire accepter ta mère ne peut pas être tout cela même temps elle est elle est soussou ou alors elle est soussou d'origine malienne ou elle est malienne d'origine guinéenne je ne sais pas mais quand tu vas au mali tu dis là bas ah je suis venu c'est moi le président je suis malien et jusqu'aujourd'hui alpha a de très très bonne relation avec les maliens vous avez vu avec ibk comment il était il a de très très bonnes relations il n'y a pas d'ambiguïté vous avez vu avec ouattara aussi il a de très très bonne relation avec ouattara donc c'est sensé nous avons tous en a des origines même si on le cache on a toujours une petite affinité avec le pays d'origine par exemple surtout quand c'est le pays de la maman on a toujours des deux parents de toutes les façons on a toujours une petite affinité on veut toujours que ces pays là nous valide c'est humain c'est naturel mais maintenant venir à guinée qu'ils soient nés là ou pas mais je pense à mon avis il est née là qu'ils soient nés là et qu'ils veulent ils veulent jouer sur le côté ethnique mélanger les autres ethnies moi je n'apprécie pas cela je n'apprécie pas cela et les guinéens ne doivent pas entrer dans ce jeu on voit très très bien qu'il ya beaucoup de choses qui se passent on ramène toujours ce côté peu là de dire que les peules sont étrangers les peules sont un peu partout en afrique moi c'est ce que je n'apprécie pas je ne je ne l'apprécie pas du tout je vais le faire savoir lui qui est burkinabé lui qui est mossi et malien ça reste un africain le mali et la guinée c'est à peu près pareil c'est côte à côte mais quoi qu'il en soit le guinéen qui est là qui a ses ancêtres là est prioritaire puisque ils aiment jouer sur le côté ethnique si tu aimes jouer sur le côté ethnique sur le sur le terrain ethnique il faut assumer il faut assumer ton jeu et assumer les conséquences donc aujourd'hui si on vient nous aussi sortir le côté mossi le côté malien de sa maman jusqu'à présent la famille de la maman de alpha rend visite à leur famille en guinée jusqu'à aujourd'hui quand il est président maintenant là ils viennent les autres mandats ils venaient les gens le savent ce n'est pas caché c'est une réalité donc si tu veux jouer sur le côté ethnique pour mélanger les gens les gens aussi vont sortir ce côté ethnique pour jouer dessus pour te rappeler ce que tu as envie d'oublier ou ce que tu as envie de faire semblant parce que peut-être on passe parce que nous ce n'est pas de notre génération on pense que oui c'est lointain les gens ne sont pas au courant ou que je ne sais pas mais il faut qu'ils le sachent il faut qu'ils le sachent il faut que les épaisistes sachent cela que à passer un imposteur oui c'est une vérité c'est une réalité vous le savez au fond de vous vous ne voulez pas qu'on parle de ça parce que quelque part il ya une affaire du club c'est tout parce que dès qu'il y avait de peur quelque part les gens jouent sur cela pour faire peur aux autres je vous avais parlé du côté de cette histoire du jihadiste du terroriste c'est la même chose et vous voyez ce qui se passe à walindara quoi qu'il en soit c'est souvent des petits coups que ils sont capables de monter que la mouvance est capable de monter oui c'est quelqu'un qui est très fort dans ça c'est un genre communiste il est avec il a évolué il a évolué dans ce milieu avant bien avant notre naissance on savait autant de ces coups tour et comment ça se passait donc aujourd'hui ils peuvent être capables d'aller attaquer chez les gens faire des trucs pour que regarder successivement comment les mouvements les événements se sont suivis réfléchissez et il faut essayer de voir comment les événements les le courrier le truc de walindara regardez c'est ça c'est suivi ça c'est suivi tout de suite parce que aujourd'hui c'est ça c'est ça le business de ces états africains là c'est ça ce business on va les aider et c'est une bonne chose pour eux là aujourd'hui je vous l'avais dit on va il va se dire ah vous avez vu c'est une affaire de jihadiste vous êtes en train d'aider le mali si c'est pas moi ici ce n'est pas possible les gens là c'est des terroristes c'est de ci c'est de ça les gens l'écrivent dans les commentaires moi je suis j'étais sur une vidéo hier quelqu'un a mis un de mes directs on me l'a envoyé je regardais mais il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté de m'attaquer pourtant je suis là mais il sait pas que c'est moi oh les peuls partout en afrique c'est des terroristes les peuls partout en afrique c'est des djihadistes celle qui parle là elle est terroriste moi j'étais avec mon compte c'était pas avec ma page j'étais juste à côté de lui donc c'est comme ça tandis que ça ce sont des choses qu'il faut éviter de dire parce que ça montre toujours les autres ethnies toujours contre les peuls c'est le côté là donc s'il joue à cela nous aussi on ramène le côté aussi parce que lui n'est pas plus un aussi n'a pas plus de droits en guinée comme peul ce n'est pas possible donc tu veux jouer sur un domaine mais tu veux jouer sur un terrain mais on va venir sur ce terrain on va essayer de jouer et politiquement ça peut jouer sur lui donc au lieu de rassembler les gens comme on dit que lui veut toujours diviser pour mieux régner voilà quelques petites preuves que cela c'est pour diviser pour mieux régner et il ya des gens qui sont ici ça les dérange pas parce que ça c'est à dire ça les arrangent parce qu'ils ont des petits intérêts quels que soient les intérêts l'intérêt n'est pas forcément financier l'intérêt les hommes sont liés par plusieurs formes d'intérêts donc et en a et en qu'en a qui mais c'est des trucs qui peuvent être très très dangereux ça peut être très très dangereux parce que malgré ce qu'ils font cinq prières par jour dès qu'on parle d'islam ils fuient tout de suite l'islam est devenu très très c'est devenu dangereux donc et on sait qu'en Guinée les peurs sont beaucoup dans la religion ils sont énormément dans la religion donc dès que l'huile va sortir ce côté là pardon tout de suite je vous avais déjà parlé de cela dans une dans une vidéo tout de suite les occidentaux c'est ça la mort actuellement pour tout le monde si tu veux faire ton business avoir le monde derrière il faut critiquer l'islam avoir le monde à tes côtés il faut parler de terrorisme tu vas avoir des armes gratuitement et et puis eux ce qu'on traite de terrorisme on va les coincer les étouffer donc il faut faire attention à tous ces facteurs tous ces petits facteurs mettre les gens mal mettre les ethnies à dos et ça va revenir régulièrement ça va revenir régulièrement parce que vous et moi on encourage cela si on continue à encourager cela après on se met ici quand c'est chaud quand c'est compliqué ou ailleurs ou dans les publications au la guinée est une famille la guinée est une famille la guinée est une famille mais quand certains membres de la famille on les traite de certains noms et qu'ils ne sont pas c'est frustrant donc mettez vous à la place à la place de ces membres de la famille si c'est une de vos soeurs ou un de vos frères que vous lui collez une étiquette qui n'est pas forcément vrai mais vous au fond de vous vous savez que ce que vous dites ce n'est pas vrai mais comme ça vous arrangent vous allez dans ce sens parce que n'a pas votre amène à qui tandis que c'est très dangereux ou n'a que l'omboéma que ce n'est pas une réalité tout le monde connaît la manipulation d'alpha tout le monde le sait alpha est très fort en manipulation il a manipulé les occidentaux pendant combien je vous ai dit j'ai dit il va jouer sur ce côté là ibk a joué sur ce côté là c'est pourquoi l'imam dico s'est levé à un moment donné il a même essayé de négocier ce que eux ils appellent la djihadiste cela en leur nom à eux cela ne se considère pas djihadiste voilà donc il faut que les guinéens fasse attention tout cela là c'est pour faire oublier ce qui s'est passé le fait qu'ils n'aient pas gagné les élections ça ce n'est pas une nouveauté le côté de ça revient tous ces jours ci là les gens ont tout laissé s'accrocher à cette histoire de et comment la dame la s'appelle même attend et zenab nabaya c'est ça tout le monde aujourd'hui ces jours-ci là on ne parle que de ça on ne parle que de ça j'ai l'impression d'avoir fait donc on parle même plus de cette affaire d'élections nouveauté dans ça les détournements quelle est la nouveauté c'est vrai c'est pas vrai qu'elle est dans la nouveauté c'est un pays c'est fait cela c'est fait comme ça ça on a trouvé ça comme ça je pense ça fait un moment toutes les élections alpha lui il va lutter contre la corruption chaque fois qu'il est élu ou chaque fois qu'il veut tous les débuts de mandat il veut lutter contre la corruption jusqu'à maintenant lui n'a toujours pas lutter contre cette même corruption là mais lui-même il est corrompu lui les corrompus corrupteur réceleur comment il va lutter contre la corruption quelqu'un qui triche pour gagner les élections ou pour se faire gagner faire comme si c'est lui qui a gagné parce que c'est très difficile de détrôner ceux qui sont au pouvoir en afrique ce n'est pas une nouveauté c'est pourquoi cette démocratie là moi ça me cause un énorme problème ça me cause un gros problème parce que c'est toujours compliqué c'est toujours difficile et où alors ça finit mal donc quelqu'un qu'il ya des doutes sur sa réélection il ya des doutes sur toutes ces choses il ya trop d'ambiquité autour à gauche à droite si celui-là dit que lui veut venir lutter contre la corruption c'est à dire il faut qu'on essaye d'être qu'on ouvre les yeux quoi qu'on ouvre les yeux qu'on essaie d'être concret qu'on essaie d'être réaliste ce qu'une personne n'a pas fait en dix ans c'est pas maintenant qu'il va le faire ce que tu n'as pas fait en dix ans faire ça en cinq ans c'est un gros problème certes il ya des choses qui ont été faites les rpg ce qui aime m'écrire ou qui m'envoie des trucs je vais vous le dire il faut que ce soit clair dans vos têtes peut-être que dans vos familles on vous a dit de mourir dans le rpg je ne suis pas d'un parti politique je dis ça dans toutes mes vidéos mais quand je vois un truc qui ne va pas quelque part c'est mon droit de le dire en tout cas je me sens je pense que je peux le dire donc arrêtez de me rappeler des trucs il ya des choses qui ont été faites mais en dix ans il aurait pu faire mieux tous les présidents qui n'ont jamais le temps quand et il n'a pas le temps il n'a pas eu le temps de finir enfin n'a pas eu le temps de finir c'est à dire c'est répétitif nous on est toujours su sur la même chose ou à la répétition n'a quittent ou à la répétition n'a quittent on se pose pas des questions pourquoi on répète ou pourquoi nos présidents là il répète tous les jours la même chose donc arrêtez de m'écrire ou de me faire des reproches je n'ai jamais été du rpg ou d'aucun parti en guinée d'aucun parti vous n'avez rien à me reprocher rien du tout c'est vous qui êtes du rpg continuez à rester dans votre rpg vous êtes dans le rpg peut-être par orgueil ou par intérêt ou je ne sais pas vous a vous avez vos raisons alpha il a bien travaillé peut-être pour vous à vos yeux mais si ce n'est pas important ce que je vais dire ce n'est pas du tout important mais si macron a rappelé certaines choses santé éducation énergie des petites choses comme ça s'il les a rappelés il n'a pas rappelé cela à ouattara ça veut dire que la guinée a plus de carences que la côte d'ivoire on n'a même pas besoin de lui dire on n'a pas besoin de lui dire on le sait donc quand il parle encore je vais revenir sur cette histoire d'environnement et d'écologie peut-être que les gens n'ont pas d'idées moi je critique quelquefois j'apporte des petites idées vous savez ceux qui sont en occident qu'elle va passer du temps ici que l'électricité on peut produire de l'électricité avec des ordures on le sait et les ordres en guinée on peut même vendre tellement qu'il y en a mais les guinéens partent toujours en brousse en forêt c'est à dire quand je dis en forêt comment on appelle ça pour les barrages là vous voyez toutes les dépenses qu'il y a dans les barrages et en faisant les barrages en même temps on détruit encore l'environnement sans compter l'histoire du boxy de diamant c'est à dire sans compter le sous sol vous voyez ce que je vais dire tandis que avec les ordures là pendant quelques temps ça peut nous aider énormément quand c'est bien organisé et c'est moins cher à mon avis ça crée l'emploi ça rend propre un endroit propre est un endroit respectable ou bien il voit la femme mané ou moi ou bien au mur et à gay mané quand tu vas en vacances en guinée l'air d'ignore et il n'a qu'une extrémité à quoi s'il n'a rassuré mais qui ce qui part en vacances vous voyez que c'est noir ou bel la guiné oubénienne à la foro manar est belle man à phara marron avoir un foro donc tout cela est dû à à cette insalubrité mais pour lutter contre cette insalubrité on peut faire l'électricité avec wana colo brina colo donc alfa il est censé le savoir rendre propre créer des emplois trois choses on peut le faire avec cette c'est ces ordures cette insalubrité mais ça on peut pas beaucoup bouffer dedans on peut pas beaucoup bouffer dedans les occidentaux ne peuvent pas trop nous aider comme quand il s'agit des barrages aussi loin qui va détruire l'environnement monsieur qui veut s'occuper de l'écologie de l'environnement et tout de tous les coteaux de tous les côtés il détruit l'environnement donc ça ce sont des faits que nous devons réfléchir à tous ces facteurs pour qu'on sache pour que l'huile sache parce que alfa nous prenons pour des gens et des des attardés quoi alfa n'y a pas la guiné qui est attardé tout son entourage c'est que alfa méprise énormément les guinéens et falama n'est rien à foranique et falama alfa mou s'est ce tour la guiné k a mou s'est ce tour ou ni mais c'est logique ou y a ta cansa à place à l'état nara politique nara si tu vois qu'il ya des gens que tu peux dribbler comme tu veux n'importe quand n'importe où n'importe comment mais et que tu es quelqu'un n'a mou à la colo n'a mou kinikinima n'a a kai nantoum katari déjà la base c'est pas un guiné à la base il est souvent au burkina il s'entend bien avec ses cousins watara ibeka il s'entend très très bien avec eux quand quante était là quelle était la relation entre quante et ces pays là et la côte ivoire et le burkina quelle était leur relation parce que en tout qu'entend le temps du véné je savais que c'était c'était pas top top entre eux mais lui ces deux pays là c'est top parce que ce sont ses origines mais une coquille à origine n'a pas courir n'a pas se détacher de cela on ne peut pas du tout se détacher de cela donc les guinéens soutiennent un mot si par rapport à un peu parce que cette histoire là c'est à dire on a tigné lana on a tigné du foule et pauline mire et moi m'en fout les normes au pouvoir non la vérité là d'aller faire amarre fou les vénères c'est la vérité mire et pas la main à nous même sur les réseaux sociaux si on le dit les gens s'assez ils menacent ils disent ah allez-y faire ça ou peu le fait si fait ça les gens le disent mais aujourd'hui on ne ce qu'on ne combat pas cela dès que c'est chaud ou dès qu'on voit dès que c'est chaud qu'il y a quelqu'un un enfant qui meurt ou une femme comme la femme qu'on avait pris en bouclier les gens sont là ils sont sur l'émotion tandis qu'on ne combat pas cette histoire au fond au fond on est sur les émotions la sarni ou n'a pas publié ou n'a pas la fada fada a yéé barrile à baguette et il mato au guide du rnaï qui mis ennemis et tandis que ou n'a qu'où le fénard parce que tu n'as pas et à la barbe et à la barbe et à la barbe et à la bataille c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui on a re moi en tout cas vous je ne sais pas moi j'ai remarqué beaucoup d'anomalies énormément d'anomalies parce que on a poussé parce que d'aller à forcer certaines choses même si je ne suis pas de l'ufdg il a forcé certaines choses il a pris beaucoup de maturité il a fait des trucs qui ont fait que moi et je sais qu'il ya certaines personnes qui ont pu voir certaines choses qu'ils n'avaient pas remarqué avant je peux parler de certaines choses ici que vous n'avez pas remarqué et avant aujourd'hui vous allez peut-être remarqué où il ya des moments où vous regardez d'autres vidéos on parle de certaines choses que vous remarquez c'est comme ça la vie c'est comme ça que ça se passe mais alpha prend les gens pour des gens vraiment bêtes il joue avec les gens parce qu'on on se laisse jouer surtout sur le côté ethnique là la seule personne qui a pu le déstabiliser le fatigué pendant les dix ans là c'est l'ufdg c'est d'aller ça c'est une vérité l'ufdg ira ferme amoura ferme mais cela je vais le valider parce que c'est ça la vérité c'est comme quand je dis à l'ufdg que de dire que alpha n'a rien fait ça c'est fou maintenant que cela mérite une continuité cela aussi je ne suis pas d'accord parce qu'il faut faire attention avec la politique la manipulation du rpg là moi je ne suis pas dedans revenir m'envoyer des trucs oui tu avais dit ça oui je l'ai dit qu'alpha fait des trucs mais de là que cela valide les dix ans et que et de valider que ça redevienne six ans en plus je ne suis pas d'accord avec cela non je ne suis pas d'accord avec cela et je n'ai jamais été d'accord avec cela vous ça vous arrange c'est une question d'orgueil la guiné qui est parti et politique fait finir orgueil nana io c'est à l'intento nabéki fobé nana geni kanamara abé mou geni ah ouais et maillé mané ou bien et fadamane à wagi et ni mono magira à wagi nara guinara non ça n'a rien à voir peut-être que dans les partis politiques moi je n'ai pas je n'ai jamais fait de réunion politique je n'ai jamais adhéré un parti politique je sais pas ce qu'ils se disent entre eux là bas c'est eux qui savent donc s'il vous plaît les gens du rpg laissez moi tranquille arrêtez de m'envoyer des messages vous êtes du rpg restez dedans moi c'est mon droit peut-être avec le début de ce mandat commencez avec les critiques c'est ce qui vous énerve mais c'est cela aussi la politique c'est vous qui avez est une éducation est une immaturité en politique et c'est cette immaturité politique que alfa utilise contre les guinéens oui c'est cette immaturité politique qui l'utilise kanamara moi je veux même le jour de l'investiture d'un président je peux le critiquer ça veut dire qu'il n'aura pas son investiture son investiture qu'est-ce qui vous dérange qu'est-ce qui vous fatigue ce que j'ai dit là c'est ce qui va faire car il va se lever là bas ça ne va rien lui faire donc laissez moi dire ce que je pense c'est vraiment c'est faux bas il faut me laisser dans mon mensonge vous vous êtes dans la vérité c'est très bien c'est quelqu'un qui a changé la guinée il a tout fait vraiment ça va très très bien ça va tellement bien qu'il ya des gens c'est à dire ça va pas dans leur tête